salut les gars manière c'est gage 68 pour aujourd'hui quelque chose n'est pas encore fait l'unboxing du trix du trix x max 8 s c'est écrit la vitesse la vitesse on s'en fout enfin je l'avais déjà fait grâce à luc de belgique qui avait fait livrer son x max ici lors de sa venue en vacances dans le coin pour le déballer chez nous et rouler avec moi et dans ma grande blondeur bien sûr j'ai effacé le fichier alors on le refait puisque le mien est un 6s vous avez vu l'unboxing du 6s l'unboxing du power up le montage du power up l'essai du power up et manicotta avec le power up on va donc passer aux x max 8 s quelles sont les différences même si on a déjà parlé comme ça je vais en vrai sur image et voici la bébête sortie du carton suspension réglage impeccable j'ai l'impression qu'ils ont épaissi un peu l'huile dans les amortisseurs de ce x max 8 s par rapport à l'autre et ils ont effectivement aussi on dirait changer les ressorts par des un peu plus durs puisque le 6s était beaucoup plus souple bien sûr en vitesse il est aussi beaucoup plus lourd beaucoup plus lourd il y a quatre cinq cents grammes de plus de batterie dedans donc voilà j'ai pris ici le rouge puisque ce qui est cool aussi par rapport au 6s sur le 6s vous avez la version bleue avec le bleu et la version rouge aussi avec amorto et fusée bleue le rouge à les amorto et fusée verte vivement un blanc un noir orange etc ils ont aussi changé la carrosserie sans commencer par l'extérieur imaginons que ceci est rouge en fait ils ont inversé les couleurs ce qui était bleu rouge sur la carrosserie du x max 6s est passé ici en gris et ce qui était en gris ici sur 6s est passé en rouge en bleu ou en vert alors pour le bleu personnellement je préfère l'ancienne carrosserie parce qu'elle est plus bleue par contre sur le rouge je préfère la nouvelle puisque avec le gris ça éclaircit un peu la carrosserie ça met mieux mieux en valeur le rouge bon décidément manie pareil encore ce matin wouhou alors il y a aussi un petit renfort de baine mais on va commencer par l'ouverture parce qu'il faut enlever donc pour ceux qui ne connaissent pas le x max l'ouverture est simple tu déverrouilles t'ouvres le petit brocal à rendition tu lèves tu recules tu as ta carreau en main elle est équipée à l'intérieur d'une petite cage qui est très pratique qui augmente la longévité de la carreau évidemment l'engin fait 10 kg quand il se retourne c'est la carreau qui prend dans la gueule donc vaut mieux que ça tienne je vous conseille donc à tous de faire un arceau en pvc ou en nylon pour que cette cage ici puisse poser dessus ça évite l'écrasement et ça évite aussi que la carreau se décroche facilement alors c'est pas un mal que cette carreau se décroche au contraire sur les grosses gamelles vaut mieux qu'elle se barre parce qu'ensuite l'engin peut atterrir sur cette tourelle qui elle encaisse tout sans brancher l'électronique ici est bien protégée vous ne risquez absolument de rien heurter surtout si vous avez revoir l'arceau au milieu alors là vous êtes tranquille parlant de carreaux je vous conseille de mettre des petites cales sur les pare-chocs ici à l'avant à l'arrière pour les écarter de la carrosserie ça c'est quelque chose que beaucoup de nos engins RC ont les pare-chocs sont trop près de la carreau moins une petite touchette on tape ici dans la carreau à l'avant à l'arrière carreau absolument super j'adore pour l'électronique rassurez-vous aussi il n'existe qu'un seul et unique X-Max 8S il y a eu une polémique au début c'est du n'importe quoi on sait pas qui sait qui a lancé ça chez l'importateur merci merci le moteur est à 1275 kv qui tourne en vitesse et le 1600 kv tient aussi vitesse pensez par contre absolument à réduire légèrement le rapport de transmission si vous avez le 1600 kv pour rouler en vitesse si vous voulez qu'il tienne longtemps ne fait pas comme certains avec des couronnes de 50 des pignons de 24 26 27 30 à vouloir aller à 200 l'heure avec un X-Max ça sert à rien en tout cas si vous avez le budget on s'en fiche mais si vous n'avez pas le budget laissez tomber double ventilateur moteur il peut arriver comme sur tous les ventilateurs moteurs de toute marque quelque chose passe dedans que suite à un choc on détériore les pales et que ça ne tombe plus n'allez pas exprès racheter le ventilo à 20 30 40 euros ce sont des simples petits ventilateurs d'informatique qu'il y a dedans en 30 par 30 c'est à dire 3 cm sur 3 cm donc vous rentrez ces références sur ebay où vous voulez vous mettez fan donc en anglais brushless fan donc voilà ventilateur brushless 30 30 40 40 50 50 vous avez toutes les dimensions vous les avez en paquets de 10 vous pouvez choisir votre voltage donc ici c'est entre 5 et 7 volts vous pouvez mettre si vous voulez des 11 volts des 15 volts et laisser une lipo séparée c'est vous qui voyez le VXL 8S le VXL 8S qui a eu des soucis alors il a eu des soucis chez gens qui l'ont noyé et des gens qui sont allés trop loin niveau consommation et test de performance le mien qui est du power up ici zéro problème il y a un fusible là dessus en fait il peut arriver que vous ayez des caillasses ici qui rentrent ça vous bloque la direction donc si vous ne remarquez pas sur le VXL 8S ça vous cramez le bec du VXL 8S ils ont mis un fusible donc on crame le fusible on change le fusible c'est un micro fusible automobile tout simple pas à peine cherché midi à 14h c'est reparti il y a aussi un port de programmation et là si vous noyez le VXL 8S au niveau du port de programmation si vous avez de l'eau entre l'épaule le varietteur lui il va avoir un problème puisqu'il mesure l'impédance entre l'épaule et il y a aussi un peu de jus dessus même si c'est 55V il peut se mettre en défaut donc il faut bien le sécher c'est reparti et aussi de temps en temps il faut refaire le neutre de ce petit vario ça m'est arrivé une ou deux fois ne me demandez pas pourquoi mon neutre était un tout petit peu décalé donc très sensible de la gâchette sur la marche arrière on recale le neutre c'est reparti sans soucis quelques soucis avec ce vario au niveau d'un certain octage c'est à dire vous roulez vous lâchez les gaz le véhicule s'arrête comme s'il n'y avait plus de jus et il reprend ça m'est arrivé une fois ou deux mais ça ne me donnait pas du variateur puisque Traxxas ça demandait à certains d'envoyer les variateurs en garantie plus certains les variateurs plus les moteurs en fait ça vient des lipo quand les lipo ont une charge trop faible ou ont un souci ou un mauvais contact au niveau des prises forcément ça peut créer ce petit octage moi je roule en EC5 donc ces prises là elles vont virer pour mettre des EC5 pour pouvoir mettre des lipo de toute marque bien sûr des vrais 4S minimum 50C puisque les lipo Traxxas je suis définitivement pas fan et beaucoup beaucoup trop de gens ont eu des retours et des problèmes avec ces lipo donc moi je préfère mes VS Line 50C ou mes Envision 90C tout simplement c'est en votre direction aucune évolution là c'est dommage puisque les roues du 8S sont un peu plus lourdes parce qu'elles sont beaucoup plus solides on va vous montrer à la caméra il y a un gros pépé donc la roue du 6S puisque moi j'ai mon Power Up je roule toujours avec des roues de 6S même en 12S vous voyez extrêmement mou à peine on appuie on peut pincer ça s'enfonce partout ici vous voyez je presse le crampon je l'enfonce à peine ici je presse le crampon j'enfonce tout le pneu c'est donc la différence je préfère les 6S pour crapauter les 8S bien sûr sont plus adaptés pour rouler un peu plus fort personnellement j'ai percé les bandes de roulement ici ce qui fait que tout l'eau qui peut rentrer en jante peut ressortir c'est la cause principale d'éclatement des pneus c'est du ballast à l'intérieur du sable ou de l'eau qui ne peut plus s'échapper bien sûr les digérures aussi posées selon à l'endroit où on roule ce qui devrait arriver moins souvent sur ces pneus 8S à ce sujet il y a les pneus ProLine les Badland Daymix 43 ou 48 donc qui sont crampons sont légèrement plus basses un peu plus larges et surtout plus lourdes on a ici 600-650 grammes de pneus d'origine on a 850 grammes avec les ProLine j'ai demandé à quelqu'un qui a testé et il ne remarque pas une grande différence au point de vue de la masse il a dit par contre c'est sûr au niveau du comportement routier ça fait une énorme différence pensez cependant si vous mettez des roues plus lourdes le moteur va peiner plus à accélérer il va peiner plus à freiner donc gaffe à votre doigt pour ceux qui ne savent pas la grande différence le 6 et le 8S est qu'il y a à la place du sleeper un amortisseur de couple un amortisseur de couple c'est tout simplement la couronne qui est montée sur un anneau en caoutchouc qui est montée sur le patin fixe ce qui fait que vous avez une flexion entre la couronne et l'entraînement au moment d'accès ou de freiner fort ça freine donc une partie du choc mais pas aussi efficacement qu'un sleeper avantage par rapport au sleeper il n'y a aucun réglage et d'usure dans le temps bien sûr au bout d'un moment donné, 2-3 ans c'est comme sur les automobiles à l'échelle 1 il faudra remplacer cet amortisseur de couple ce qui est bien ici c'est qu'on peut l'avoir séparément la petite bande en caoutchouc ça vaut 3 fois rien et il y a donc un différentiel central tout en métal rempli de bonnes, grosses, graisses, collantes ce qui limite donc en fait l'effet différentiel mais qui donc associé à ce coupleur à cet amortisseur de couple économise énormément la transmission ils ont fait des noix de cardan avec des découpes pour moi les noix de cardan ne sont pas allées sauf les découpes ils ont peut-être changé la matière dans laquelle ils sont faibles ça n'a pas l'air les cardans ont le même diamètre ce qui a changé c'est l'axe le diamètre de l'axe des cardans au niveau de la noix et au niveau de la tête donc pas de déchirement à ce niveau là ni rien j'ai essayé donc ici en 12S avec des pneus de 1,5ème à crampons je n'ai pas flingué ma transmission ça a tenu bon le 8S a aussi des couronnes différentielles avec moins de dents et des dents plus grosses que le 6S met toujours en acier pressé à froid franchement Traxas tu déconnes arrête avec tes trucs pressés à froid c'est de la merde nous ce qu'on veut c'est de l'acier fraisé usiné dans ces dimensions là c'est un must tout comme un cerveau pas forcément métal un cerveau en corps plastique ça va très bien avec des pignons métal et un peu plus costaud pour qu'il crame pas ça aussi il faut y penser si vous mettez des roues plus grosses ou plus lourdes c'est le cerveau qui va morfler ne faites pas non plus de zigzags sur place à l'arrêt j'en vois beaucoup que dès qu'ils posent la machine par terre la première chose qu'ils font c'est 3 fois gauche 3 fois droite ça sert à rien pour faire chauffer le cerveau à ne pas faire non plus essayez de braquer quand les roues sont bloquées quand vous freinez quand vous freinez vous arrêtez l'effet du différentiel donc vous allez faire forcer le cerveau pour braquer les roues puisqu'il n'y a plus l'effet de différentiel pareil si vous êtes en train de tourner vous mettez un coup de patin sec alors ça sera moins grave puisque l'arrière pourra foutre le corps mais tout ça ce sont des efforts supplémentaires pour le cerveau et je le répète surtout faites gaffe si vous roulez dans des gravières ou etc vos grosses pierres qui peuvent ici se mettre dans le sauve-cerveau le mieux à faire est de fabriquer une petite grille vous allez chez votre bricot machin préféré vous achetez de la petite grille métallique que vous pouvez couper au ciseau et vous faites une petite grille ici que vous pouvez plier à l'intérieur sans problème vous pouvez laisser les petites ouvertures pour laisser passer ici la barre de Ackermann ce qui va grandement éviter le passage des pierres là dedans puisque même si vous roulez avec une housse de Stimota par exemple les carrières peuvent rentrer ici par le dessous donc pensez-y à la limite fermé ici avec cette petite grille et faites-lui la place nécessaire pour laisser passer les palonniers de direction ne pas me mettre une tôle et après n'ait pas pleuré que ça ne tourne plus amortisseur jamais eu de problème à part les tiges d'amortisseur qui peuvent casser sur les gros gros chocs donc un vol plané en plein dans une caillasse des trucs comme ça ou lancer à pleine vitesse sur une brique ou une grosse caillasse vous tapez ici le coin d'amorto vous pétez le filetage puisque le filetage est au M4 la tige est au M5 mais ça ne sert à rien si le filetage est au M4 c'est con on se remplace ici par l'option en nitrite de titanium depuis plus de problème il existe aussi des équipementiers qui font des tiges plus grosses avec des filetages plus gros il suffit de monter à la place des tiges d'origine tout ceci est à voir sur Traxas X-Max Forum Team dirigé par Dam SP et par Buxy merci aux deux il y en a un qui administre et l'autre qui nous corrige parce que qu'est-ce qu'on raconte des conneries quand même donc merci Buxy pour ta patience surtout avec mon français abrégé en en phonétique à toutes les os sans compter les fautes de fratte et les fautes de dyslectrine parce que Manu des fois il met la lettre à gauche avant la lettre à droite Manu il voit tout à fait fini toujours ensuite la roulette Traxas un must dans cette échelle là il n'y a personne qui fait de roulette surtout pas de cette capacité elle peut s'écraser vers le bas quand vous arrivez à la verticale elle s'écrase bien sûr vers le haut quand vous arrivez dans le bon sens elle freine aussi les chocs sur le pare-chocs arrière ce qui est génial tout comme les petits patins au caoutchouc que Traxas a mis ici à l'embase des bulkheads et comme on a fait le tour en haut on va passer aux bulkheads les bulkheads alors il existe des options alu c'est débile, c'est inutile ces bulkheads sont souples ils sont faits pour encaisser les chocs et s'écraser et quand ils sont bouffés il suffit de les changer ça ne coûte 3 fois rien pourquoi encore mettre une plaque d'alu là-dessous qui va vous faire perdre la garde au sol qui va être vite fait vilaine et à part donner un effort supplémentaire ici aux vis ça ne va servir à rien la fixation du moteur est très bien faite il existe des petites cales à mettre dedans pour augmenter la solidité mais il n'y a pas besoin je n'ai jamais réussi à exorbiter le moteur de l'engin Damien lui a réussi à exorbiter les lipos je ne sais pas comment il a fait les bras de suspension ne les changez pas pour quoi que ce soit d'autre ils sont super ces bras de suspension Traxas que ce soit les inférieurs ou les supérieurs tout comme les biellettes il n'y a pas de biellettes pour quoi faire ? de toute façon tu te plantes tout le temps dans les réglages et tu bouffes tes pneus de travers l'occasion que je reçois aux véhicules à réviser qui ont la direction complètement réglée de travers on a la carman déréglée du coup on a rattrapé sur la biellette la gauche fait 1 cm de moins que la droite et on tourne beaucoup moins d'un côté que de l'autre donc c'est très bien c'est fixe en plastique il n'y a pas besoin d'autre chose il y a un trim de toute façon sur la radio il y a la fonction subtrim pour ceux qui n'aiment pas toucher le trim parce qu'il faut que la molette sur la radio soit au milieu attention il ne faut pas déconner avec la molette les jantes par contre n'ont pas évolué ils ont renforcé les pneus alors est-ce que ça protège plus les jantes ? je n'ai pas encore essayé Luc de Belgique n'a pas de soucis par contre mon petit Steve a tout cassé le petit Steve c'est de la sauvage mais on aime bien les sauvages parce que sans les sauvages on ne saurait jamais ce qu'une machine tient vraiment ou pas et on a un grand bonjour un très grand sauvage qui a collé sur son 6S son sleeper il l'a bloqué totalement fini et qui ensuite s'est étonné d'exploser les 10 francs forcés non tu ne peux rien tu es débutant il faut tout essayer t'inquiète j'avais un slash aussi avant pour essayer et si j'en sais autant sur RC c'est parce que j'ai tout essayé j'ai collé j'ai soudé j'ai vissé à travers j'ai bloqué ci bloqué ça déglingué ci recollé ça fixé avec des rizans j'ai tout fait cramer les varios les moteurs pignons trop gros surconsommation exploser les lipo dégonfler les lipo etc etc fait des mix avec des cerveaux des moteurs on a tout fait on a soudé dans tous les sens et on a tout explosé il n'y a pas de soucis il faut bien commencer quelque part c'est comme ça que dire de plus sur ce 8S rien à part que c'est le pied total à rouler en fait quand vous sortez ce véhicule de votre boîte vous le branchez vous êtes parti il n'y a rien à faire dessus on me dit un petit arceau de quoi renforcer un peu les pare-chocs avant arrière ne pas oublier absolument de renforcer les fixations de la carreau sur la cage avec des petites plaques en lexan des grosses rondelles ce que vous voulez enfin minimum de préparatifs 5-10 minutes avant d'aller faire le premier run qui vont vous permettre de rouler des mois et des mois et des mois la carrosserie est toujours vivante de mon X-Maxx qui tourne en 8S en 12S qui a fait des sauts des gamelles de tout ce que vous voulez et un petit mot sur la boîte à cause des fétichistes des boîtes et pas non plus parce que la garantie ne vous oblige plus à garder les boîtes faites gaffe cependant quelqu'un m'a dit qu'elle est très judicieux il y a des constructeurs très malins qui mettent un petit numéro de série sur la boîte et ils vous disent n'hésitez pas à aller à un numéro de la boîte et on ne vous fait pas la garantie alors découpez le petit morceau surtout sur ce qui est électronique et puis mettez ça de côté si vous ne voulez pas garder les boîtes il y en a un qui m'a dit ils auraient dû écrire sur le X-Maxx que c'est réservé aux modélistes avertis c'est écrit là skill level 6 for expert only ceci n'est pas un engin pour tout le monde ce n'est pas un engin pour un gamin de 9 ans qui n'a jamais roulé alors il y a des gamins comme le gamin de Damien ou le petit cornichon qui arrivent à s'en servir parce qu'ils ont appris depuis le début les règles essentielles de sécurité on leur a bridé les machines au début ce ne sont pas des débutants il y a des débutants qui ont ces machines qui mettent vitesse et qui partent plein pot et ensuite on casse tout c'est comme ça c'est une machine de 10 kg dans les échelles au-dessus du 1,8 on ne peut plus jouer du gaz comme on a envie comme les 1,8 déjà sur les 1,8 la plupart du temps si on le fait ça explose au fur et à mesure que les gens ont explosé les constructeurs nous ont fait des machines comme Obao, Sen ou Arma qui tiennent le coup HPI persiste à ne pas réussir j'ai d'ailleurs un retour de la part de Harold de La Réunion attention acheteur de Saraj Flux XL les écrous de roue ils sont encore plus merdiques qu'avant la rondelle est soudée sur l'écrou et il a au premier run en 6S explosé les écrous de roue et à taper la rondelle a sauté la jante est partie c'est super merci HPI en tout cas le X-Max que du bonheur vous savez je suis rarement content d'avoir vu la sortie du carton vous l'avez vu avec le Nero il a été opéré à toutes les sauces le Hyper MT par contre pas de soucis 2-3 petites modifs mineurs le Sen 2-3 petites modifs mineurs le X-Max 2-3 petites modifs mineurs donc c'est pas mal du tout bien sûr on râle toujours encore sur le prix mais pour un millier d'euros au prix c'est pas plus bien Nero Big Rock 900 euros là vous avez pour 100 euros de plus le Sarage Flux XL 850 900 euros bien sûr maintenant que les promos d'ailleurs j'ai trouvé un Flux XL à 650 euros en Allemagne pour ceux que ça intéresse ça reste une bonne machine quand on sait ce qu'il faut faire dessus il n'y a pas de soucis dans tous les cas de toute façon il ne faut pas se leurrer en 1 huitième et au-delà le budget de départ pour un MT solide avec du matériel vous n'en tirez pas à peu près à 800 à 1000 euros c'est comme ça quand on a les grosses échelles 1 septième 1 sixième 1 cinquième là c'est 1500 c'est comme ça l'osie des BXLE 1200 euros plus les lipos qui vont bien et par contre dans cet engin là comme il est très lourd avec ce qu'ils ont mis dedans 8 minutes les lipos c'est fini c'est fumé le moteur est chaud donc là pareil comme l'osie R8 il faut changer de combo donc encore investir pour avoir plus d'autonomie cramer moins ses lipos pour rouler avec des lipos normales et pas devoir acheter du Mac100 à 300 euros la lipos etc etc il n'y a pas de mystère percer ça coûte si vous voulez éclater ça coûte une voiture à l'échelle 1 ça coûte une moto ça coûte un bon vélo ça coûte c'est avec les loisirs qui nous vident le reste des poches qui ne nous ont pas vidé avec la TVA et les taxes bon là on s'arrête parce qu'on va s'étaler sur la politique c'est n'importe quoi à venir un grand un grand match en fait je vais faire ça bien un match X-Max Reaper alors c'est pas un comparatif puisque ces deux machines ne jouent pas dans la même cour mais point de vue taille ils sont similaires donc on va tout comparer l'esthétique c'est un point de vue mais tout le reste alors accrochez-vous ça va arriver pas tout de suite comptez 2-3 semaines voire plus parce que j'ai pas accès à faire salut les gars donc au fond bon la chaîne on a qu'il n'y a pas pas tout le reste Sous-tit c'est les gars